bonjour je vous retrouve pour une petite vidéo express des nouveautés arrivées dans la boutique alors d'abord dans les rubans teintés à la main vous avez la couleur mauve vous avez du jaune citron vert du rose donc sans des rubans effilochés teintés à la main vous avez du fil assorti le bleu et le jaune donc ça c'est pour vous montrer les nouvelles couleurs ensuite j'ai à nouveau repris des étiquettes en tissu brodé à coudre ou à coller soit sur vos albums soit sur vos cadeaux tricot couture ou autre donc il ya marqué ici fait avec amour et beaucoup de patience sur celle ci il ya marqué cousu à la main donc vous avez un petit mannequin et un petit point couture avec un nœud et ensuite sur celle ci vous avez fait avec tendresse donc soit 50 centimes les étiquettes en tissu quoi neuf donc des dyes des narciss ou jonquilles je sais pas trop la différence de chez marian design donc toujours dans les collections dans la collection printemps du catalogue printemps avec les gnom vous avez également ces deux trèfles avec les tiges donc les trèfles à quatre feuilles que vous pouvez superposer pour en faire des plus grands et ensuite sont revenus les petits tampons de gnome avec les dyes assortis pour aller avec sa pensée à sortir avec les petits naperons en papier dentelle avec les couleurs un petit peu flashy pour le printemps ça va très bien avec également j'ai reçu des nouveaux sequins alors ceux ci sont un couleur vert et puis vieux rose il ya également une teinte un petit peu champagne dedans donc à différentes tailles de ce qu'un dans ceux ci vous avez des petites tranches de fleurs je sais pas si vous voyez ici tranches de fleurs et évidemment c'est très coloré printemps donc du vert du rose un peu de 2 j'allais dire un peu fuchsia violine voilà je sais pas trop comment vous voyez ça donc différentes couleurs également pour aller avec les nouvelles collections qui vont arriver de chez ciao bella en bleu et or la collection indigo j'ai commandé en prévision c'est ce qu'un que je trouve vraiment très très joli il ya des maths des transparents et des super brillants donc pareil plusieurs tailles différentes en jaune et en bleu là c'est pareil vous avez un petit peu de bleu turquoise après vous avez du bleu jean du bleu indigo et des bleus plus clairs pareil différentes tailles donc les dorés et jaunes vous pouvez aussi les assortir avec ce superbe bloc façon doré aussi de chez paper even qui est rentré la semaine dernière en boutique pour rester dans l'or j'ai commandé ses cadres photos qui sont cartonnés et recouverts de feuilles d'or donc il y en a 10 dans le paquet et vous avez également de la même marque chez dovecraft 200 lettres comme ça comme le scrabble pour écrire vos petits titres pareil en papier métallique alors ça j'ai pris ce qui doit rester en stock ils en ont plus ça se fait plus c'est les derniers voilà pour info voilà pour ces petites choses là j'ai trouvé ces produits intéressants ensuite pour l'outillage j'ai pris des des plioirs par deux parce qu'on m'a demandé cette forme là d'os un petit peu en plus du long qui est différent de celui que vous avez en ce moment en boutique de chez oui memory keepers pour les les classeurs d'embossage j'en ai utilisé dans l'album rose et gold façon tissage donc là je les ai embossés sur du papier métallique de chez crafter compagnon et du papier miroir voilà on voit bien le relief et le le style de motifs voilà celui ci on va l'utiliser également dans l'album printemps et ensuite je voulais vous montrer un article que j'ai en solde que vous avez peut-être pas vu il en reste un c'est le dernier ce sont des dacés de chez crafter compagnon pour faire des fleurs des renoncules alors vous pouvez faire des fleurs et les monter aussi sur tiges pour faire des petits bouquets mais sinon les coller à plat comme d'habitude dans vos bouquets alors vous avez les feuilles qui sont très jolies qui peuvent faire un petit peu feuilles de chêne aussi si on veut le coeur de la fleur et ensuite la fleur donc vous le roulez avec un petit outil pour faire du killing ou des paper rolls en français et vous roulez juste cette petite bande de la plus petite vers la plus grosse et vous coller en dessous comme pour réaliser les roses en fait vous avez des tutos pour faire les fleurs sur la chaîne scrap merveilleux et bien c'est le même principe sauf que là vous avez la fleur de renoncule et je trouve les feuillages très très joli et ils sont très très soldés c'est le dernier voilà pour la petite info si ça vous tente ben voilà c'était une petite vidéo juste express pour vous montrer des nouveautés de la semaine voilà je vous dis à très bientôt merci de votre fidélité